Musique Et bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans ce 29ème épisode commenté de notre let's play sur The Legend of Zelda Skyward Sword HD déjà, 29ème épisode, la prochaine fois, demain, il s'agit du 30ème, véritablement c'est ouf, ça avance, ça avance, ça fait plaisir Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une série aussi longue, ça fait plaisir Alors, on est devant un endroit pas très accueillant, je pense qu'on peut le dire La dernière fois, du coup, on s'était laissé dans la deuxième partie de la caverne antique qui est le 4ème donjon Vous en avez l'habitude, vous l'avez compris, on avait débloqué également le fouet qui était un objet qui va bien nous aider Et je suis en train d'ores et déjà, voilà, de défoncer un petit peu des araignées Donc aujourd'hui, je pense qu'on devrait terminer la caverne, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez On va bien voir, je tourne toujours des épisodes en avance, il va y en avoir encore quelques-uns Encore peut-être 4-5 au moins, le temps de prévoir, bah voilà, toute ma semaine de vacances Plus mon retour de vacances, ensuite également, histoire de pas être trop dans le rush Mais j'espère dans tous les cas que les épisodes vous plaisent Alors regardez, voilà comment marche le fouet, si jamais, également, sur les petits nénuphars, comme ça, ça fait plaisir Donc n'hésitez pas comme d'habitude à malgré tout donner des conseils, des astuces, à donner votre avis sur l'épisode J'espère que la durée des épisodes vous plaît d'ailleurs, parce que c'est vrai que je n'ai pas pu avoir vos retours par rapport à ça Alors comment est-ce que je fais ça ? Ah non, il faut que je passe par en dessous, c'est très bien Je n'ai pas pu avoir vos retours par rapport à ça encore, vu que je tourne des épisodes d'avance Donc j'espère que la nouvelle durée des épisodes vous plaît, je sais que vous étiez nombreux à vouloir de plus en plus Bah que ce soit de plus en plus long, donc j'essaye forcément de vous écouter Faut pas hésiter également à laisser un maximum de pouces bleus, bien sûr, toujours Alors regardez là ce qu'il faut faire, il faut aller lui piquer sa clé comme ça Hé hé hé, voilà, faut pas hésiter à laisser un maximum de pouces bleus, vous le savez, ça soutient énormément et concrètement la série Et puis bien sûr à vous abonner, voilà, ça soutient toujours également et ça récompense le travail Donc, la caverne antique, vous l'avez vu, ça a changé de gueule, hein La partie en haut était très luxuriante, je dirais Et là pour le coup, on a la clé du boss qui est devant nous Boss dont on connait l'emplacement Mais, oh attention, on a la clé du boss qui est devant nous En revanche, il va d'abord falloir explorer cette partie souterraine Qui est clairement, on peut le dire, beaucoup moins accueillante que l'autre partie Ça c'est clair, et attention, on se vient de se faire inspirer directement Je sais pas s'il fallait faire ça Je sais même pas s'il fallait qu'on vienne là ou pas, j'ai peut-être fait une énorme connerie Attendez, on est où là ? On est où ici ? Euh, bonjour Euh, non, il fallait, il fallait, il fallait, regardez où on est On a une zone dans laquelle on n'avait pas pu aller encore Et du coup, on va pouvoir débloquer un raccourci Donc ça c'est parfait On va faire ça, regardez, on va déjà débloquer ceci pour le petit raccourci Je sais pas si vous vous rappelez, on avait essayé de venir là Mais sauf que je ne pouvais évidemment pas activer On va sauvegarder également, ça fait longtemps, une petite sauvegarde Voilà, ça fait du bien Et on va sauvegarder, on ne va pas se planter Voilà, on va sauvegarder en haut Vous le savez, à chaque fois j'essaye de faire en sorte que Voilà Et du coup, on devrait pouvoir normalement Déjà se débarrasser de lui là Ok, ça, ça dégage Première des choses Et deuxième des choses Deuxième des choses, bien évidemment Deuxième chose plutôt Comment est-ce que Je vais ici Comment est-ce que je... Parce que de là, je ne peux pas le choper, on est d'accord Si je peux le choper de là Est-ce que je peux choper le fouet de là ? Non, je ne suis pas sûr Attendez, je vais essayer de voir Quelle est la meilleure route pour tout ça Peut-être tout simplement, en fait, je sais Il suffit juste de Voilà, comme ça Tu viens ici Et du coup là Tu me retires ça Bien comme il faut Parfait, comme ça on peut sauter là Et là on peut Grimper et s'accrocher Parfait On s'en sort plutôt bien On s'en sort plutôt bien Et du coup on a accès au-dessus Donc le dessus c'est parfait Alors attendez, il va falloir quand même qu'on On dégage ça Voilà, là ça va être Ah non, ça va être encore comme ça Vas-y, ouvre la bouche Ok Et là Voilà, ça dégage Tranquillement Alors Va falloir sauter là-dessus Je pense Voilà Et on a accès à un petit rubis Ça c'est la première des choses Un petit rubis c'est bien gentil Mais est-ce qu'on n'a pas accès à autre chose Genre un truc souterrain Parce que c'est pas que le petit rubis C'est sympa mais Ouais, petit rubis c'est cool Voilà On a bel et bien accès à d'autres trucs Alors attention à ça Oula, par contre attention Ouais Attention à ma vie On va utiliser directement Ah oui, super On est obligé malheureusement De se faire douiller comme ça Est-ce que là on a d'autres ennemis Comment je fais en sorte de pas crever là S'il vous plaît J'aimerais éviter de mourir Serait sympathique Ok, on est ressorti Je sais même pas où on est Ok Allez On y croit J'imagine qu'on est Oh là là C'est pas possible Attention à lui Voilà Des cœurs s'il vous plaît Ah ouais de la vie Merci parce que là Ah ouais Merci de la vie Parce que là vraiment Faut pas déconner Quand même Hop on lance ça Non lance ça Vas-y Voilà Et on peut activer Ce qui va avoir pour effet quoi D'enlever l'eau Ah non D'accord Ok Ne créer un raccourci Alors Je vais pas vous mytho Ce raccourci Ne mettre Ah si 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 Pour aller plus haut Il va m'aider Ok très bien Effectivement on avait pas réussi A aller plus haut Du coup là maintenant Il faut refaire ce qu'on avait fait Hop Est-ce qu'on arrive à passer ? Non Est-ce qu'on arrive à passer ? Oui Ok Voilà attention 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 les amis On fait n'importe quoi D'ailleurs en plus J'avais pas besoin de De venir par là Juste voilà Venir comme ça On grimpe Et on est Good Parfait Bon En vrai de vrai On avance plutôt bien Là dans ce temple Il suffit juste du coup De faire ça Et de le retourner comme ça Et maintenant on peut passer J'aime beaucoup la partie Plateforme De ce temple J'avoue qu'avec le fouet Alors que j'ai tendance à appeler Grappin Mais par Par abus de langage Parce que pour le coup C'est pas vraiment un grappin J'avoue que c'est quand même Ultra Ultra stylé Alors On va venir activer ça Je ne peux pas Donc il va falloir que j'utilise le fouet Voilà Ça ouvre cette grille Parfait On a quasiment tout exploré En fait dans ce temple Si vous regardez On a quasiment tout exploré Dans ce temple Parce que là Attendez On a lui On va ramener Je voudrais bien le ramener Voilà Hop Et là Là tu le dégages Et donc là On va avoir accès A cette zone là-bas Effectivement Cette zone là-bas Que je n'ai de mémoire Pas exploré On va revérifier quand même Avec la carte Mais pour moi Hop 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 Attendez Il y a un coffre là Ah oui Il y a un coffre là Ok on va aller le chercher Ok ok Parce que je ne voudrais pas Faire n'importe quoi Dans tous les cas Je peux remonter je crois Ah oui Il y a le coffre qui est là Effectivement Attendez On va faire lui On va récupérer ce petit coffre Bon c'est un tout petit rubis Ou alors une clé Un tout petit rubis Ok En revanche On a Ensuite Est-ce qu'on a quelque chose Par là-bas Ah on a un interrupteur Que je n'ai pas actionné Ok Ok Parce que j'allais dire Vraiment Là j'étais un petit peu perdu Il faut passer par là-haut je crois Faire le grand tour Attendez On va attendre en termes d'endurance Parce que là En termes d'endu On n'est pas des masses bien Tu vois Hop tu descends là Ok Il ne faudrait peut-être pas Que j'utilise trop mon boost Si c'est bon ça va le faire Ok En vrai c'est prévu Pour que même si j'utilise mon boost Euh Non Même si j'utilise mon boost On soit bien en termes de En termes d'endu Donc là normalement Ça va m'activer une fleur Pour pouvoir actionner L'interrupteur qui est à gauche Ah Quoique 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 Attendez Attendez On va faire les différents trucs Ah oui alors regardez On est en train de faire bouger la statue Et donc l'intérêt de faire bouger la statue Vous le comprenez C'est que maintenant en prenant la statue On va pouvoir descendre A l'endroit Où il y a le coffre Bon le problème c'est que le coffre Du coup il est sous la statue Mais Chaque chose en son temps Et ça c'est en fait Ça c'est juste un raccourci Pour pouvoir remonter ici Pour pouvoir du coup ensuite Actionner ou désactionner le truc Il me semble que c'est ça Donc ce qu'on va faire On va voir Et ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va retourner Directement Ici Attention Je voudrais S'il vous plaît Remonter Ah C'est infernal Putain C'est vraiment infernal On va y arriver Attendez 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 Quand tu prends ça de trop près C'est infernal Attention C'est bon J'ai cru même qu'on allait se faire Retomber encore une fois Donc Utilisons la statue Pour descendre Et avoir accès A la zone Ouais Il est très chaud Faut descendre De toute façon tout en bas Globalement Et là maintenant On va avoir accès Même l'ambiance vient de changer Nice A cette zone Alors La clé est bien évidemment Derrière nous Mais il va falloir d'abord Qu'on explore un petit peu Tout ça Et alors là On a des monstres Un peu différents Regardez Ils sont vraiment en mode Mort vivant Ceux là Ils sont vraiment en mode Mort vivant J'adore Je crois qu'en fait Ils ne meurent pas Je crois que c'est ça le truc Je crois que j'ai beau les attaquer Vu que c'est des morts vivants Ouais c'est ça Ils ne meurent pas Pour le coup ils ne meurent pas Alors attendez On va les laisser tranquilles On va essayer d'aller Là où il y a la croix Surtout Et franchement L'ambiance de cette zone Est folle Je la trouve incroyable L'ambiance de cette zone Elle est tellement stylée Attention Alors ça par contre Ça 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 meurt Ça ça meurt Voilà ok Les petits rubis On n'a pas des griffes de monstres Ou des trucs qui ont popé Non ? Ça ne veut pas ? Ok ça ne veut pas Attention alors ici Vous connaissez Dès qu'il y a les papillons Maintenant Petit symbole sur le mur Pour les petits rubis Ça dit oui Autant l'utiliser Ah par contre c'est vraiment fou D'avoir des papillons ici quoi Vraiment quand ils pensent Ça n'a pas trop de sens Attention Hop J'espère qu'on n'a pas dessiné un coeur En vrai c'est plus précis Qu'à la Wiimote Donc voilà On est good On récupère Un petit peu tout Et donc ici Ça nous dit quoi ? Frappe la gemme Qui se cache au creux des yeux La bouche se fermera Et le courant s'arrêtera Frappe la gemme Qui se cache au creux des yeux La gemme Qui se cache au creux des yeux Ça va là niveau Moi j'ai eu l'impression D'avoir un bug de caméra Donc j'avais peur De vous avoir perdu Frappe la gemme Qui se cache au creux des yeux On est d'accord Au creux des yeux De la statue La bouche se fermera Ah non Non De cette statue là La bouche se fermera Et du coup Il n'y aura plus de liquide Qui tombe Oui d'accord c'est ça Pas la grande statue Donc il y a une gemme Au creux des yeux ici Ah bah oui Oh bah oui Oh bah oui Pour le coup C'est assez évident Voilà Tuez moi Ça va vous ? On recommence Ça deux trois accélérés C'est bon C'est bon Oh god J'ai eu envie de mourir J'ai vu le truc J'étais en mode Non Vraiment Et du coup On va pouvoir passer Ici Grâce 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 à la bombe Alors Mais je peux passer par là Au pire Mais pourquoi je suis pas passé Par là depuis tout à l'heure Alors que je pouvais Pourquoi je suis pas passé Je sais pas du tout Je ne sais pas du tout Donc attend d'en venir Mais donc en fait Non mais c'est pas le bon objet D'ailleurs Je pouvais pas passer tout à l'heure Ici J'ai un peu du mal à suivre Parce que ici J'avais pas besoin d'arrêter le courant Pour passer là Peut-être pour là-bas Non même pas Très bizarre ce qui est en train de se passer Je trouve Mais Ah Bien sûr Ok ça y est voilà Donc je pouvais passer Mais pas totalement C'est ça Puisqu'il me fallait la bombe Il va falloir que je ramène la bombe Comme ça On vienne la prendre Attention Ok Alors maintenant je ne peux plus accélérer Malheureusement je ne peux plus accélérer Mais c'est pas très grave Et comme ça on va pouvoir ouvrir le passage Attention On va se mettre en vue aérienne On va commencer à viser 3 2 1 Ok On est good C'est good C'est good C'est good Du coup on va pouvoir utiliser ça Ici Vas-y voilà Ça peut Grimper Est-ce que je peux grimper je crois Ouais je peux grimper en haut J'allais dire quand même Sinon ça me paraît Quand même compliqué Donc là on a deux chemins Qui s'offrent à nous On a soit là Soit là Et ça m'a l'air En fait je crois que c'est là L'autre c'était juste un endroit pour se Ah non je pouvais lâcher de l'autre côté aussi En fait attendez Alors je fais peut-être une énorme bêtise Quel chemin est le bon dans cette histoire L'autre va peut-être un peu vite Ah je crois qu'il fallait d'abord que j'aille là pour actionner quelque chose Et le Et le ralentir Non c'est pas ça Attendez Voilà comme ça Qu'est-ce que ça fait Ah mais oui Ça allait trop vite Et j'aurais été dans les pics Là du coup j'ai actionné le bon chemin Ok On est parti J'actionne le bon chemin Et en vrai on s'en sort plutôt bien Ça va c'est pas très complexe Faut moi la paix toi Ça va On est pas sûr non plus du Du très très dur Alors attendez Qu'est-ce qu'il se passe là-bas Est-ce que je passe pas du tout du bon côté On est d'accord que je passe pas du tout du bon côté Et je me suis fail Il faut recommencer je crois Ouais il faut recommencer J'aurais dû aller de l'autre côté Surtout qu'on l'a vu direct l'autre côté Mais je me suis dit Bah je sais pas Non il y a peut-être un truc vraiment tout au fond J'ai voulu vraiment suivre le chemin Allez derrière ça Il y a pas des choses là-dedans De toute façon je suis Ah non je suis pas folly Voilà Là au moins on est bien Foutez-moi la paix Foutez-moi la paix On attend que ça régène Allez par contre surtout qu'il va me falloir Allez Allez tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le faire Tu peux le Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Ah non tu peux pas en fait Euh Peut-être en passant Comment faire Est-ce que je me suis Est-ce que je me suis encore fail Est-ce que Une fois que je suis en haut Il faut que je réinverse le truc Heureusement que je disais que c'était simple Il y a deux secondes Là je peux pas passer par là Est-ce qu'il faut Un coup de grâce Vas-y Non ça veut pas Attends je vais le faire dégager Tombe Voilà Tombe hors du vide C'est la seule solution On est d'accord que ça Ça ne sert à rien On va essayer quand même Mais bon Non Parce que là Le problème C'est que là Ça va trop vite What Qu'est-ce que je comprends pas C'est trop loin pour réactionner Est-ce que peut-être Non Non C'est impossible Je me rapproche Mais je vais tomber là Dans deux secondes Je me rapproche Mais enfin vraiment Vous le voyez C'est impossible Comment Comment je suis censé passer ça Parce que là Je peux Alors J'ai peut-être la solution Non parce que regardez Dans l'autre sens C'est infaisable également J'allais dire Le réactionner Est-ce que je peux le toucher De là peut-être Non Beaucoup trop loin Désolé Désolé Je sais pas Vous savez des fois ça vient Et des fois un truc tout con ça vient pas Je sais pas pourquoi des fois ça vient pas Mais c'est pas venu Vraiment c'est pas venu Je suis désolé qu'on ait perdu deux minutes là dessus C'est bon je l'ai Évidemment Mais évidemment en fait Mais c'est juste que mon esprit était en mode Bah non mais ici je suis déjà passé Oui t'es déjà passé ici du con Mais pas du même côté de la grille Oh là là Je suis vraiment agré Pour le coup Voilà Allez hop là On parle plus Et là maintenant on le prend dans l'autre sens Je sais pas c'est pas venu Oh là 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 ouais Mon cerveau il a Il a Il a pas voulu J'enchaîne les épisodes Alors peut-être que bon Je sais pas Il a C'est le matin Je sais pas il a pas Surtout qu'on le voit C'est très simple Et c'est très logique Y'a pas de Vas-y faut forcer En sprintant Machin comme j'ai tenté Genre Si ça ne veut pas C'est que ce n'est pas ça Genre vraiment C'est littéralement ça Qu'il faut se dire Si ça ne veut pas C'est que ce n'est pas ça Alors qu'est-ce que c'est que ça déjà Faut grimper Pour faire quoi Est-ce qu'il faut se balancer Ce truc Non je crois Faut juste grimper On en va voir Ah oui ça me dit quelque chose Faut que je grimpe Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Attention parce qu'il va me rattraper Dans pas longtemps Faut que j'essaie de grimper Vas-y se libérer Se libérer Faut que j'essaie de grimper En fait et de sortir Je crois que c'est ça le truc Attention vite Je crois qu'il doit encore me rattraper Vite Libère-toi Par contre en termes d'endu C'est la merde Non c'est bon ça passe Par contre mon endurance Qui vient de se régénérer Tout seul C'est beau ça Franchement c'est beau Alors Où est-ce qu'on est Rends à la statue Sa forme première Et descend le fil Vers le fond de la terre La clé qui ouvrira le chemin T'y attend Ok Donc pour ça c'est très simple Enfin très simple Non Il suffit Dans un premier temps D'activer ça Vous voyez où on est On est de l'autre côté De réactiver du coup Le Via le fouet L'interrupteur Vers le haut Voilà Et donc cette fois-ci Le coffre est à nouveau accessible Et donc on va pouvoir Aller se faire le boss Ça y est On a fini globalement On va pouvoir aller se faire le boss Parce que si je dis pas de conneries Alors si je dis pas de conneries Déjà on a fouillé absolument tout On a pas oublié de coffre On a vu d'ailleurs L'endroit où était la flamme Là ici on redescend Vas-y lâche Ok On a une perle ici Mais ensuite surtout On a un chemin Euh Non pas ici Attendez c'est Voilà là-bas On a un chemin du coup Qui nous ramène Ça s'est activé direct Ok pourquoi pas Ok petit raccourci de prix Et donc là maintenant On va pouvoir aller chercher La clé La clé qui va se trouver du coup Ici On est bon Let's go La grande clé Et on va pouvoir partir En direction du boss Parfait La statuette sereine Cette sculpture en bois Inspire la plénitude Elle ressemble à la statue de pierre A l'étage supérieur Ah Ah Mais il est sorté Sorté mais il est Je veux pas tomber sur ça Au secours Attention Ça tombe C'est bon Ok Bah écoutez en vrai Y'a plus qu'à ressortir par là On avait pas besoin de prendre un raccourci Ni rien On est bien Et on a plus qu'à monter Au niveau du boss Puisque même en bas On a rien loupé Non même en bas On a rien loupé Donc on est parfait Les amis Ça y est voilà On va pouvoir aller au boss Donc en vrai on s'était laissé Oh quoi qu'il nous restait quand même une bonne 20-25 minutes de temps Donc non en vrai En vrai c'est quand même pas mal Et du coup on va actionner Vas-y comme ça ça va actionner ça Et voilà Nous voici du coup Au boss Il va falloir mettre la clé Alors attendez Attendez Comme ça Nice Bah dis donc A part le petit coup de mou Où on a rien compris A la zone Avec le truc Il fallait retourner dans l'autre sens Ça va Et du coup Ça va nous ouvrir carrément Le dessus Et donc le boss Avec la première flamme sacrée Nous attend Alors comment ça se passe déjà Il faut tout actionner Ouais je crois que c'est ça On est pas tout de suite Tout de suite au boss Il faut tout actionner Ok On est good Et ça va voilà Faire décoller La plateforme Je crois Au moins que la clé du boss Soit en bas Je sais pas Enfin que la porte du boss Soit en bas Non je crois que ça me fait Vraiment décoller Jusqu'au plafond Ouais c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça On est parti du coup Alors On va sauvegarder Très clairement On va sauvegarder On va sauvegarder Ici Histoire d'être bien Et du coup On est parti Pour le boss De ce donjon Et on devait voir Est-ce que c'est celui Auquel je pense Oui c'est lui Ah tiens donc Quelle obstination J'ai besoin de temps Pour trouver le moyen Je viens de rappeler Mon maître à la vie Pourquoi faut-il toujours Que des gêneurs Comme toi Viennent se mettre Dans mes pattes Ça n'aura pas duré longtemps Ça n'aura pas duré longtemps Mais du coup Une fois de plus Il active un monstre Qui ressemble étrangement D'ailleurs à la statue Ça ressemble quand même Étrangement à la statue On est parti On est parti du coup Pour ce boss Avec son gros cœur Qui est très visible Évidemment Gardien aux mille bras D'Aïloma Allez c'est parti Il protège son cœur Il a des armes Mais il a aussi Surtout Attendez Laissez-moi Wow Ok Je ne sais plus Exactement comment ça marche Mais Voilà là Hop regardez Il faut le démembrer Il faut le démembrer Progressivement Il faut le laisser attaquer Bien sûr Vas-y attaque Là il va lancer ses trucs Ok On le laisse faire Maintenant il va attaquer Ok On le démembre Attention Go 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 Le cœur était ouvert Alors en vrai Je ne sais même pas Si on avait moyen D'y aller maintenant Mais On l'a fait Ok Attention Ok Niveau fouet c'est bon Ok 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 On le laisse faire On le laisse faire Ces Ces petites danses là Je ne sais pas si on a moyen De faire un truc Par rapport à ça Ce qui fait quand même Beaucoup de fois la même chose Je ne sais pas si je peux faire un truc Par rapport à ça Je ne suis pas certain Parce que là Il va l'attaquer comme ça C'est bien gentil mais Tant qu'il fait ça Je ne peux rien faire Je crois Ah attention Faut attendre Faut attendre en fait Faut attendre Faut attendre Faut attendre Alors dès qu'il ouvre Ah et c'est ça Faut s'approcher proche de lui Pour faire ça Ok c'est bon Vas-y refais Vas-y réattaque moi Ce qui est quand même Ce qui est quand même Assez bizarre comme concept Quand il pense Deuxième phase Il a une deuxième phase C'est quand même assez bizarre De il se protège Et quand tu t'approches de lui Bon il te laisse approcher Il ouvre Ça devrait être l'inverse Alors attention Ok Il a récupéré ses bras Attention Non Ah j'ai pas eu le temps Malheureusement J'ai pas eu le temps Attention Ok on lui retire Le deuxième Ok on lui retire Du coup maintenant On revient Où on en était Ouf Il m'a touché par contre Il m'a touché de ouf Vas-y go Je sais Je sais que c'est pas forcément La meilleure des attaques De faire ça mais Au moins Attention à ce qu'il va le faire Ok On revient ici En vrai c'est pas trop mal Ça comme ça C'est pas trop mal Vas-y est-ce que tu vas refaire Ok On le touche bien Troisième phase Si je dis pas de bêtises Ou alors c'est pas des phases C'est juste qu'il se réassemble Mais il me semble Qu'il y a une phase en plus Ok il y a de plus en plus de bras Ah oui c'est ça Donc voilà Là c'est vraiment la deuxième phase Maintenant il a des jambes Maintenant il a des jambes Et la grille est fermée en plus Ouais Là ça va pas être La même paire de manches Ok Là c'est le vrai boss Go Faut le démembrer Faut le démembrer Il en a plusieurs Oh oui J'avais oublié ça Incroyable Je peux la prendre Je peux la prendre mon gars Et moi aussi maintenant je peux me battre Regardez Et je peux faire extrêmement mal Et ensuite je peux venir et faire Hop Hop Je peux totalement le démembrer Le défoncer En fait ce combat de boss N'a aucun sens Regardez moi ça Ce combat de boss N'a aucun sens C'est incroyable C'est incroyable de prendre une arme aussi grosse Je sais plus dans quel autre zèle-là On peut faire ça aussi Mais c'est si Bah dans Wind Waker déjà Quand tu peux piquer les grosses armes des mecs et tout Mais à ce point C'est quand même incroyable J'ai quand même pété un poteau et tout Dans le tas Ah il est vénère là Attention Il est vénère Il est vénère Vas-y refait Il est temps de refaire ce qu'on a fait On l'a bien défoncé Vous avez vu On a pu péter la grille Oh attention C'est quoi ça Oh non Je voudrais pas faire Ok cette fois On peut vraiment les tuer C'est déjà pas mal Vas-y On commence Attention Raté Dès qu'il me touche Il range plus vite On commence Faut que je fasse plutôt Gauche droite C'est plus efficace J'ai pas eu le temps Et il va vite Vas-y Oh j'ai pas le temps Faut qu'on va ça de loin en fait Ok là on est bon On est suffisamment loin là Ok on prend l'arme Voilà à partir de là mon gars On peut le défoncer Regardez On le défonce Vite le coeur Est-ce qu'on l'a tué ? Je crois toujours pas Toujours pas Ce combat est quand même Par rapport au dernier Contre le scorpion Est quand même Beaucoup plus Ouh là attention Il est quand même Beaucoup plus vénère Celui-là On va récupérer notre fouet Au cas où On vient repéter ça On vient repéter ça Ça donne des coeurs Attention il va pas tarder À attaquer Donc il va falloir qu'on y arrive bien Alors il va appeler ses potes Il faut les défoncer cette fois Donc on va les défoncer Vas-y Attention La vitesse d'exécution Est quand même assez violente Il faut que je reste un peu loin Parce que sinon Attention Putain la vache Je suis loin là quand même Il appelle ses potes Ok Là je suis loin mon gars Attention attention On recule Ok On lui pique un bras On prend l'arme Et on est bon Là je pense qu'il est mort Pour le faire tomber On attaque le centre C'est bon Ouh C'est bon Le boss Est vaincu Le quatrième temple Est fait Et c'était pour le coup Pas simple du tout C'était pour le coup Pas simple du tout Du tout je trouve Mais du coup Le quatrième temple Avec Le réceptacle de coeur Effet Youh Réceptacle de coeur Qui du coup va nous donner Un coeur en plus En plus de nos régènes Donc on passe à 13 coeurs Et ça ça fait plaisir Et on va pouvoir du coup Sortir De l'autre côté Voir un petit peu de quoi Tout cela Retourne Avec une des scènes Forcément Les plus stylées Avec l'emblème derrière Attention Mesdames Messieurs On va prendre notre épée Et c'est parti La flamme sacrée De Firon Feille en mettre boule de feu Maître Votre épée En recevant la flamme De Faror La flamme de Faror La lame de votre épée S'est allongée Et son tranchant S'est amélioré La flamme de Faror Et non pas de Firon Et c'est ça qui est incroyable L'épée s'est allongée On va pouvoir mieux faire Des trucs au bambou Vous savez ce qu'il y a de beau Dans ce jeu C'est que contrairement A tous les autres Zelda Où on doit réparer L'épée de légende Ici On doit la forger C'est vraiment ça Vu que c'est le début On doit la forger Et regardez ce qui commence À apparaître sur notre main On commence à en être digne La Triforce du courage Bien sûr Mais c'est ça que j'adore On doit forger l'épée Ça c'est toute la différence Dans ce jeu Votre épée a évolué Grâce à la flamme sacrée Maître Maître Vous avez acquis La force nécessaire Pour apprendre un nouveau chant Je vous recommande De vous rendre dans le ciel Sur l'île au champ Évidemment Mais c'est vraiment Beaucoup trop cool Ah Je crois qu'on va avoir Le dragon Qui est là bien évidemment Ton épée a évolué On dirait Malgré ton apparence de bambin Tu serais donc L'élu de la déesse Pardon Cependant Tu n'as pas encore atteint La grandeur d'âme Que ton épée exige Prépare-toi A entraîner davantage Ton esprit Au revoir Au revoir Charles Au revoir Au revoir Ah il était tellement stylé Le dragon d'eau Tellement stylé Et donc oui on le voit Notre épée a changé Et c'est ça qui est cool C'est que petit à petit Elle va changer Que ce soit en taille Ou en apparence Et ça pour le coup Bah ça fait extrêmement plaisir Ça fait juste extrêmement plaisir Alors Oula On va pouvoir du coup Retourner dans le ciel Puisqu'il va falloir Vous l'avez bien compris Qu'on aille Au niveau De l'île au champ Donc on va faire ça tout de suite On va aller à l'île au champ Pour pouvoir connaître Notre prochaine Destination Alors il y a peut-être des choses Sur lesquelles on pourrait s'arrêter Au niveau de Célestebourg Également je suis en train de le dire On va voir Attendez On va déjà aller à l'île au champ Pour commencer Et une fois qu'on sera allé à l'île au champ Avant de redescendre On ira voir si on a pas des petites choses A faire à Célestebourg Alors comme d'habitude De possibles petites quêtes Etc Mais au final Comme on disait Peut-être attendre Peut-être attendre de D'un peu tout débloquer Ce genre de choses Pour tout faire On verra On verra un petit peu Comment tout ça se passe Je trouve que Ça se passe mieux en oiseau Depuis qu'on a le piqué et tout On est On est plutôt pas mal Regardez comme ça Je monte déjà Comme ça j'accélère Et ensuite je descends Hop Et on descend directement Comme ça En vrai on a Je trouve qu'on a Un plutôt bon Une plutôt bonne cadence Alors attention Parce que du coup En même temps du coup On se fait Attaquer Vas-y Descends tranquillement ici Voilà C'est parfait Du coup L'île au champ On va essayer de pas se faire attaquer Par les mecs sur l'île au champ Mais bon cette fois-ci L'île au champ L'avantage c'est qu'on a pas les épreuves à faire Contrairement à Contrairement à la dernière fois Où on avait les épreuves Cette fois-ci on a pas les épreuves à faire Donc c'est quand même assez différent Pour le coup c'est quand même assez Tranquille On va du coup utiliser Notre pouvoir Et franchement Mais qu'est-ce que j'aime Ce jeu juste pour tout ce qu'on fait là Le fait simplement qu'on forge L'épée on la forge Ça c'est trop bien Voilà attention 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 Ça devient dangereux ici Ok on arrive On arrive tranquillement Hop là Parfait Alors Nous revoilà Et on va encore avoir droit A une scène Incroyable C'est parti Je l'ai raté Bah alors C'est bon Maître Link Fait au rapport Les mots de la déesse Se sont éveillés en moi Lorsque vous avez utilisé L'éclat céleste sur l'emblème Il s'agit d'un message pour vous Maître Attention Toi qui poursuis ta quête Des trois flammes sacrées Je vais du fond des temps A nouveau te guider Brûle deux flammes sacrées Qu'encore tu dois trouver De nouvelles reliques Il te faudra gagner Pour que te soient remis Ces talismans sacrés D'exigeantes épreuves Tu devras surmonter Le pouvoir des reliques Le chemin t'ouvrira Et des flammes sacrées L'éclat t'enchantera Or écoute ce chant Dont les accents révèlent L'épreuve que renferme Le désert De l'annelle Tout de bleu Cette fois-ci Alors que pourtant L'annelle On aurait pu associer La couleur jaune Comme son rayon Mais pourtant Cette fois-ci C'est bleu Et vous allez voir Que ça va avoir une importance Capitale Autre truc marquant C'est que Phiron C'est la première zone Qu'on avait exploré à l'époque Et ensuite On avait fait Ordine Sauf que cette fois-ci On ignore Ordine Pour l'instant Et on fait L'annelle La sagesse de Nayru Tel est le nom De ce champ De connaissances Qui vous guidera Maître On a appris du coup La sagesse de Nayru J'ai mémorisé La sagesse de Nayru Vous pouvez à présent Détecter l'entrée De l'épreuve Dirigez-vous Vers le désert De l'annelle Très bien C'est ça Qui est beaucoup Trop bien C'est que En fait Déjà C'est pas dans le même ordre Au final Normalement La logique aurait voulu Qu'on aille Ordine Je pense qu'on sera d'accord Et pourtant Au final Vous l'avez vu On ne va pas Ordine On retourne à l'annelle Et ce qu'il y a de bien aussi C'est qu'on introduit On introduit Alors là pour l'instant On nous parle d'une déesse Mais Par rapport On va dire Au lore Zelda Que nous on connait Comment on pourrait les appeler Parce que normalement C'est des déesses aussi On va dire Entre guillemets Les déesses Mais Prenez pas au pied de la lettre Dans ce jeu Mais entre guillemets Bah Pharor Nayru Tout ça c'est des déesses Notamment dans Ocarina of Time Bien évidemment Et en fait c'est cool Parce que Il y a la zone de Firon Mais c'est quand même Pharor Le champ de Pharor Non pas le vent de Pharor Ça c'est un autre jeu Là cette fois-ci c'est Nayru Et Nayru a toujours été associé A la couleur bleue Et c'est pour ça Que du coup le champ est bleu Malgré le fait que la zone Elle du rayon soit jaune Il y a plein de petits clins d'oeil Comme ça en fait Qui font vraiment Référence à l'origine de tout Dans cette série Tout se tient Tout est tellement Imbriqué De manière logique Dans le lore Et c'est ça que j'adore C'est que c'est Beaucoup trop bien Je débarrasse de toi T'es gentil Mais tu nous saoules un petit peu Tu nous saoules un petit peu J'ai envie de dire Du coup ouais C'est vraiment ça Qui fait que Que j'aime à ce point Ce jeu Et cette saga légendaire Bon Du coup ce qu'on va faire On a quand même 1400 1400 rubis D'ailleurs je ne sais pas le max En fait Je crois qu'on est figé A 1400 depuis le début Là J'ai bien l'impression Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer D'atterrir chez Terry Enfin atterrir chez Terry On ne pourra pas Mais on va aller chez Terry Ensuite On va Voir si on n'a pas des choses A améliorer également Ici Et du coup déjà Allons un petit peu Chez notre ami Terry Hop là Alors Terry Je crois par contre J'ai plus de graines Non On va prendre ça C'est pas grave Il est où Terry Il est là Go Hop là On va aller chez Terry Histoire de faire un petit tour Oh là là Ce double petit jump Incroyable Je voudrais aller chez Terry S'il vous plaît Saisir Voilà Voir du coup un petit peu Ce qu'il a à me donner Tout ça A me vendre Alors il avait un truc A 1600 Mais du coup je ne peux pas encore Malheureusement Il faudrait que j'améliore La contenance de ma sacoche C'est pour ça Ça pourrait être bien Que tu vendes ça J'y crois pas trop Mais Alors il vend une poche supplémentaire Toujours Il les vend à chaque fois La dernière 1200 Bah je l'achète En vrai comme ça Ce sera complet Voilà comme ça Ma sacoche elle est complète Et peut-être que la prochaine fois Il proposera autre chose Tu le regretteras pas Bah écoute Je le regrette en termes de rubis Je vais pas te mentir Qu'en termes de rubis Tu m'as saigné un peu Quand même Mais au moins Au moins effectivement C'est fait Et ça au moins Ce sera plus à refaire Du coup On en a pas totalement terminé On va Venir ici Voir si on a pas des petites nouveautés Quand même dans le marché Alors Toi t'as une quête Qu'est-ce que tu veux L'internat de l'école de chevalerie Apparemment la nuit Oui Non mais alors tout ça Oui C'est vrai qu'on a pas On a pas exploré ça Mais on aura l'occasion D'explorer Est-ce que t'as des choses du coup Alors Améliorer Ok voici les objets Que je peux améliorer Est-ce que tu peux améliorer ça Non toujours pas Est-ce que tu peux améliorer ça Oui Il peut l'améliorer Améliorons le Enfin du coup On va pouvoir tirer en rafale Je te préviens Les modifications sont définitives Ne t'inquiète pas Comme ça au moins On peut améliorer un petit peu les choses Et ça Ça fait extrêmement plaisir On peut améliorer Un petit peu tout ça Ça nous permettra d'être bien Voilà Alors tiens C'est prêt Bah j'espère bien Parfait Votre lance-pierre a été amélioré En lance-pierre rafale Vous pouvez attaquer une large zone En une seule fois Parfait Maintenant les aides verts Pour un tir plus puissant Sois pas timide Tu veux améliorer autre chose Bah ça dépend Si t'as autre chose à améliorer Le scarabée tu peux encore Oh Oh là là Je pourrais l'améliorer Faut juste que je chope deux fleurs En plus Bah quand on reviendra Quand on reviendra De l'anel Parce qu'on va trouver des fleurs Faut qu'on pense à choper des fleurs Ça tu peux l'améliorer Non Ça Oui Tu peux l'améliorer également C'est nickel Et là on commence A pouvoir améliorer pas mal de choses Nickel Comme ça le bouclier Et vous allez voir Qu'en fait il y avait un meilleur bouclier à acheter Et j'ai pas vu Surtout qu'on va aller à l'anel Les trucs Le courant électrique Sur le fer Tout ça Le bouclier Vous savez tout ça Ouais ouais Bien sûr vous savez C'est pas grave Ouais t'inquiète Alors Voilà Ce bouclier est amélioré En bouclier En fer solide Il est plus résistant Qu'un bouclier de fer classique Parfait Alors est-ce que t'as autre chose à améliorer Tu peux encore l'améliorer Non parce que j'ai pas de griffes de monstres Malheureusement Est-ce que tu peux améliorer le sac de bombe Non plus Du coup le fait de l'avoir amélioré Ça me l'a réparé Et ça c'est plutôt pas mal Alors Ensuite A la consigne On va venir faire un truc Euh oui Vas-y là Je voudrais récupérer Mon bouclier Mon petit bouclier comme ça Non Mon petit bouclier comme ça Je voudrais le récupérer S'il te plaît Voilà Et ensuite ça Les petits sacs de graines On va le remplacer Voilà Comme ça j'aurai mon bouclier Qui me permettra du coup D'être bien A l'annelle Et toi J'ai envie de mourir Putain tu es moi Il y a un nouveau bouclier Non Nouveau arrivage d'aujourd'hui Rien que pour toi J'aurais dû faire dans ce temps Dans ce temps là Le bouclier sacré Est actuellement disponible à la vente Combien il coûte ? Fais-moi pleurer Fais-moi pleurer Combien il coûte ? Il subit de dégâts Ah S'il subit de légers dégâts Il peut se réparer tout seul Il protège aussi bien Du feu que de l'électricité Multi-usage Il y a un tout petit défaut de rien du tout Il se brise facilement Ah oui c'est vrai 500 rubis Ouais bah La prochaine fois Oh la tête La prochaine fois copain Je suis désolé Mais là malheureusement Ça va pas être possible Et toi t'as une nouvelle potion également Je crois On a une nouvelle potion J'hésite donc à Noé C'est la potion d'oxygène Quand tu bois cette potion extraordinaire Ta jauge d'oxygène baisse moins vite Très bien ça Ok Très 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 bien Écoutez Je pense que ce que l'on va faire On va pas descendre A l'annelle tout de suite Ce que je pense que l'on va faire C'est que l'on va sauvegarder Et la prochaine fois En début d'épisode On essaiera du coup De voir ce qui se passe de nuit Dans l'école de chevalerie Comme on aurait pas de nous le dire On essaiera également de récupérer Je pense Des coffres Parce qu'on a pas regardé En fait j'ai pas pensé A regarder sur la carte Mais il y a sûrement des coffres Que j'ai à récupérer Notamment celui-ci par exemple Que je peux récupérer Mais également celui-ci Celui-ci on a plein de trucs à récupérer Donc on devrait possiblement Quand même pouvoir atteindre Les 500 rubis Et donc On ira vendre des insectes au pire Et donc grâce à ça On pourra acheter ce bouclier Et ensuite partir en direction de l'annelle Ça me semble être une bonne idée Je sais pas ce que vous en pensez Du coup On se donne rendez-vous demain Pour la suite de la série D'ici là portez-vous bien Comme d'habitude N'oubliez pas le pouce bleu Le commentaire Et l'abonnement Et on se dit à demain C'était Sif Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz